M.C. Baba, c'est une source de motivation pour plusieurs personnes. Très bien, très bien. Donc, ça permet aux gens de se dire, peu importe notre handicap, on est utile dans la société. Et c'est ce qui fait qu'après M.C. Baba, tu nous proposes des agents, tu nous as proposé Pangala, plusieurs personnes avec peut-être des malformations, peut-être mal perçues de la société, que tu as décidé comme ça de mettre en lumière. Est-ce que tu ne profites pas également du fait que, bon, ils ont cet handicap, c'est une stratégie également pour moi d'être visible sur le terrain. Une stratégie pour être visible, je ne pense pas. Parce qu'après, il faut l'admettre, la base rang a commencé à bien prendre, mais lorsque tu mets en place cette stratégie-là, tu prends encore mieux, plus. C'est évident, on doit comprendre que dans une collaboration, c'est gagnant-gagnant. Là, je ne me trompe pas. Et si, moi, personnellement, je pense que ce que je veux faire, c'est bien pour la personne qui est à mes côtés, et ça va lui donner de la visibilité. Pourquoi voir les choses juste côté où ça va ? Je vais en profiter de ça. Mais lui aussi va gagner sa vie. Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501